Et c'est là que l'on mesure toute la richesse de notre patrimoine au fil des siècles. Direction Paris, la capitale, où sont concentrés les lieux de pouvoir. Et alors ça, les visiteurs en raffolent pendant les journées du patrimoine. On a tous en tête les images de ces longues files d'attente devant l'Elysée ou devant l'Assemblée nationale. Des lieux interdits au public, mais qui là sont exceptionnellement ouverts. Aujourd'hui et demain, oui, vous pouvez passer de l'autre côté du miroir. Et c'est ce que vous faites pour nous, Sébastien Thomas, précisément à l'Assemblée nationale, où tout le monde veut voir l'hémicycle. Oui, tout le monde, effectivement. Je ne suis pas seul de ce côté-là du miroir. Alors vous me permettrez, bonjour Marie-Sophie, de parler doucement, parce que c'est vraiment quelque chose qui frappe. Quand on rentre dans cet hémicycle, les gens baissent la voix. On est, c'est vrai, dans un temple, finalement, même si l'adjectif n'est pas bien trouvé, de la République. Avec moi, Katia, qui est donc venue du Val-d'Oise pour visiter cet hémicycle. Quelle impression ça vous a fait quand vous êtes arrivée ? Une très forte impression, très limite un peu émue de savoir que tant de choses se sont passées ici, au niveau des lois, de l'histoire, des gens qui ont frôlé ces sièges très étranges. Merci beaucoup, Katia. Je vous laisse donc continuer votre visite. Franck Ferrand parlait tout à l'heure de transmission. Effectivement, ici, on a l'histoire tout autour de nous. Un petit mot d'abord de ce perchoir. C'est tout ce qu'il reste du premier hémicycle de 1791-1792. C'était juste après la Révolution. Le palais Bourbon était déjà palais de la République. Et puis, cet hémicycle que vous voyez ici, il date des années 1830 environ. Et aujourd'hui, ce sont 577 députés qui y siègent. Ils sont placés, vous le savez, de droite à gauche en fonction de leur caractère, de leur étiquette politique. Des députés qui travaillent à toute heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, quelque chose d'intéressant qu'on ne sait pas forcément sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est que l'éclairage, la lumière, il est artificiel. Il n'y a pas de fenêtre. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien qu'il fait le même ambiance lumineuse qu'on soit en séance à 14h ou à 2h du matin. Ce qui fait que parfois, les députés nous disent qu'ils sont un peu déboussolés. Pour le reste, on est donc dans ce lieu si chargé d'histoire. Mais il manque quelque chose, c'est le son. Je ne pourrais pas vous parler avec ce niveau de voix si nous étions en séance habituelle. Pourquoi ? Parce que les députés sont parfois turbulents. Il y a des chahuts, ça aussi c'est célèbre. C'est finalement, Marie-Sophie, une autre forme de patrimoine.